Des fruits, gratuits, plein de vitamine C. Distribution de nourriture gratuite. Nous sommes à Harlem, à New York. Cette association caritative donne des sacs de produits frais aux passants, étonnés, mais preneurs. On essaie vraiment de cibler les gens dans le besoin, qui ne consomment pas assez de fruits et légumes frais. L'an dernier, le camion de cette association, financée par des dons privés, a distribué 13 000 repas dans le quartier. Ici, près d'un adulte sur trois est obèse. Par manque d'argent ou simplement par habitude, les habitants ne mangent pas équilibrés. Gina, nutritionniste de formation, et ses bénévoles espèrent faire évoluer les comportements. On doit montrer aux gens qu'il est important pour eux d'acheter des fruits et des légumes. Le quartier d'Harlem Est est considéré comme un désert alimentaire. Deux tiers des magasins ici sont des super-êtes qui n'offrent aucun produit frais. Les patrons estiment qu'il n'y a pas d'acheteurs. J'ai essayé de vendre des pommes, mais elles ont fini par pourrir. Donc j'ai arrêté d'en apporter. Le camion de produits frais gratuit n'est pas la seule initiative pour pallier le manque à Harlem. Tika a décidé d'ouvrir sa propre boulangerie-pâtisserie, un coin de fraîcheur pour le quartier, même si pour elle, le profit financier est moindre. Je ne fais pas vraiment de bénéfice pour l'instant, je ne vous le cache pas. Mais je pense que j'apporte un lieu très positif aux habitants du quartier qui en ont besoin. Et ça me rend tout simplement heureuse de voir mes clients me remercier chaque jour. L'initiative est encore peu rentable pour Tika, mais elle espère, en introduisant des aliments frais et appétissants dans le quartier, convaincre ses voisins d'abandonner à la longue les produits très gras ou très sucrés. Sous-titrage Société Radio-Canada